salam alaikum ou marahba bikoum fa kanadier com est ptp chanel jallah lioum a nhaaoulou ntke lmou a la sonorisation le video de projection l'éclairage sinique car les schémas diel had le ma va dire avec l'éta ou a nhaaoulou ntke lmou a la li source audio li amplification diel home l'affichage diel li video dans la régie diffusion sonore et amplification de la régie diffusion sonore de la saine en hadro ala nshallah ala le système de conférence sans fil fil salle de conférence ou la li salle polyvalente en ce qu'il mou a la li source audio plutôt l amplification diel home source audio yani il y différents sources audio li moum kinikounou a dna ou la video projection bien sûr a nhaaoulou ntke lmou a la ouf ae akher sujjer a ntke lmou aley au ae akher schya man na haaoulou ntke lmou ae hiya l'ekelhaj ssiniq au niveau diel svoa fteater ou la folasin ssini ma ou la namportkel ae akher ae akher chya raj lmou ae akher quel matanan san soa ss teatr ou la sinima matanan par exonle l'esensiel aan haaoulou ae lsujjer a ntke lmou aley huwa le schéma de sources audio les sources d'audio les caïnines d'une leçon et la taréquette d'une branchation d'une table de mixage l'autre chose parmi les sources l'autre source d'audio il y a une source d'audio soit d'une micro de table pour discours ou d'une micro filaire et ces deux micro automatiquement vont être déjà branchés sur la table de mixage via un câble XLR ce câble XLR est destiné spécialement pour transférer les signaux audio c'est la première chose parmi les sources il peut y avoir des micro cravate sans fil ou bien des micro sans fil UHF avec tension de pile si vous avez des micro sans fil les piens sont en fil dans les hiems comme vous le dites les piens sont en fil dans les hies les piles sont en fil 1,5 ou 9V 1,5V bien sûr 1,5V 1,5V il y a un degré le micro 1 le micro 2 le micro 2 le micro 2 chaque récepteur est déjà lié avec un câble XLR les câbles XLR avec un micro filaire ou un micro de table de discours nous avons le type de câbles XLR le XLR est à transférer les signes audio parmi les sources audio peut-être que soit les sources audio déjà gravées sur un DVD ou la gravée sur un CD notamment la musique ou la discours ou la n'importe quel audio gravées sur un DVD ou la CD ou la USB d'ailleurs, nous avons besoin de un lecteur d'un DVD ou la CD ou d'un USB nous avons besoin d'écouter pour les sources audio comme l'exemple que nous avons ici déjà le lecteur DVD déjà branché avec la table de mixage via un câble de RCR via un câble de RCR via 4 câbles 2 câbles XLR pour le mic parmi les sources audio parmi les sources parmi les sources left left right on va d'accéder le processeur numérique anti-Larsen on va d'accéder le phénomène de Larsen après on va filtrer le sound et on va filtrer vers la table de mixage puis on va faire la diffusion des sources audio vers les sources parmi les sources on va filtrer c'est un circuit en bref mais quand on veut nous parler du phénomène de Larsen c'est quoi ? c'est un phénomène de Larsen c'est un phénomène à la fin proche qu'elle a journals avec des sources trottoir c'est un phénomène avec des sources qui ontconforcé le macabre ou qu'elle a dit voici car les sources à la fin c'est sur le Tools ou avec l'application les enceintes ou l'aïe hélène, j'adique tassfard le sebeb diyalo c'est quoi. Ou maintenant, supposons que j'angoule à l'eau sur le micro, avec l'eau automatiquement va t'accouler avec le micro et va marcher avec le câble XLR, et va t'accouler dans les bafs, alors que les bafs, une fois que je t'accoulerai, va t'accouler à l'eau avec un volume qui est très large et une fréquence différente par rapport à l'eau qui est très large. Et si tu t'accouler à l'eau, tu t'écoulerai dans le micro pour la deuxième fois. Avec une fréquence différente. Et après, tu t'accoulerai, tu t'accoulerai deux fois. Et après, le micro va t'accouler au micro, un sonore qui t'écoulerai avec un sifflement sur le micro. Et ici, c'est une vraie de la fréquence l'anti-larsen, je t'accoulerai. C'est un processeur numérique l'anti-larsen, qui t'approuille à l'autre, qui t'approuille à l'autre. Ti t'accouler à l'africence original, et qui est en train de faire une autre fréquence. Il n'y a pas d'origine, mais il y a un autre fréquence. Et il y a un autre fréquence. C'est le rôle de l'arçon. La première chose à dire, c'est l'explication sur le schéma de diffusion sonore et l'amplification. Dans le cas de diffusion sonore et l'amplification, l'un d'un point possible pour la diffusion sonore sont les enceintes acoustiques. Les enceintes acoustiques dirigées vers le spectateur. Ils sont dirigés vers le spectateur, vers le spectateur ou le public. En tout cas, nous avons un exemple pour l'exemple pour qu'on soit en face avec le public. pour qu'on soit en face avec les enceintes. Ou selon les enceintes. Parfois, il y a deux enceintes au minimum. Et il y a un espace qui veut dire la diffusion sonore. Il y a une étape de mixage, bien sûr. La lésion des atomes. Il y a une étape de mixage. Il y a des atomes. Il y a un espace qui veut dire la question. le public rédite à voir est-ce qu'il s'agit d'une puissance d'une quand on n'a qu'un de 100 watts de chaque mais toujours les puissances de l'homme selon l'étude bien déterminée l'agent qui fait la régie au niveau de la diffusion sonore à l'échec j'ai un moniteur amplifié de la régie un moniteur amplifié de la régie à quoi ça il y a un son qui s'agit d'un son qui s'agit d'un son c'est ce qu'il s'agit d'un son qui s'agit d'un son qui s'agit d'un son qui s'agit d'un son qui s'agit d'un moniteur amplifié c'est-à-dire qu'il y a déjà un amplificateur intégré à l'intérieur au niveau de la taille il y a bien sûr qu'il s'agit d'un son qui s'agit d'un moniteur amplifié de la régie qui s'agit d'un moniteur amplifié de la régie à l'échec j'ai un câble jack qui sert de de transferir les sinios audio kif t'kelmine à la li kâble يعni li kâble moukine y kono li ti wosloni à l'audio ti kono soit xl r ou la li kâble jack adouman li disney spesialmo pour transfer lis audio binisbelle kâble li ti wosloni à la li video ti kono ridna kâble vga ou la l hdmi ou la l-rc bi kyleaf l hdmi ou wae l'wahaig li ti wosloni à la li sinio audio i video ou même ton nukta l'mou alia huwa tenh tajou bidaroura l'équaliseur du son alesh a l'équaliseur du son il sert de ti haouili i filtrina la réglage de fréquence et la qualité du son ti régline la fréquence ti filtrina i amplifi le fréquence audio adouman lielo ou tenhahoulund liewo mhala tab de mixage via un kâble xl r ou hadli kwaliseur il est toujours lié avec le processeur numérique distributeur surte stéréo a l'a 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 l' on se trouve que l'équaliser qui est filtre et l'audiop et l'amplification dans l'audiop ce est le distributor qui est ennemi avec le repartiteur qui a donné l'amplificateur l'a1 on va ajouter l'amplificateur l'a1 on va ajouter l'amplificateur l'a2 et on peut yester 3, 4, etc l'essentiel on n'a pas besoin de sorte d'une mais il est possible de faire deux amplificateurs et on va ajouter le processeur numérique distributeur sortie stéréo l'amplificateur l'a1 stéréo 2x240W l'amplificateur 2x500W l'amplificateur est déjà lié avec le retour qui est alimenté à ce retour ou l'amplificateur 2x500W qui est l'amplificateur l'a1 stéréo et on va ajouter la liaison l'amplificateur l'a1 stéréo qui est l'amplificateur l'a1 stéréo l'amplificateur 2x500W 2x1,5 bien sûr l'amplificateur 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 l'a1 stéréo spécialement pour l'a1 stéréo 2x500W l'amplificateur 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 qui est 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 l'amplificateur 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 c'est une fois 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 matériel pour cette chaîne. Nous allons voir ce qui est l'affichage vidéo dans la régie. L'affichage vidéo dans la régie est d'abord une caméra PTZ HD-SDI de redirection du siège, visite sur les sièges de spectateurs avec l'option de zoo. Visite sur les sièges de public au spectateur. Chaque zone doit être surveillée par les caméras PTZ. Parfois, parmi les publics ou les spectateurs, il y a des gens qui sont des gens qui peuvent faire des choses ou des choses. Au moins, il y a la surveillance du public en général. La caméra doit être liée avec une matrice de communication. Pour 20 caméras au maximum. Nous avons 40 caméras. Nous avons besoin de 2 matrice de communication de ces 20 caméras. La liaison entre la matrice de la caméra et le câble SD, qui sert de transférer les images vers la matrice de communication. La matrice doit être liée avec le moniteur de 21 pouces. Nous avons, à titre d'exemple, un moniteur de 21 pouces de régie pour d'affichir 12 caméras au maximum. Pour l'affichir, nous avons besoin d'un câble qui est lié avec le moniteur et la matrice de communication. qui est l'affichir, c'est l'affichir HDMI. La première session, c'est l'affichir HDMI qui veut se transférer les signes audio et de la vidéo. Le mهم, nous allons revenir au moniteur de 21 pouces. Les 21 pouces ont la capacité d'afficher 12 caméras au maximum. même si on peut avoir une matrice de documentation de 20 caméras, chaque 12, on va voir elles à l'âge. Si on veut voir le maximum, on a besoin d'être plus de 21 pouces. Si on a plus de 20 pouces, on va voir plus de 12 caméras. On va voir le moniteur. Il y a un système de conférence sans fil. On va voir le système de conférence. Dans les grandes salles, soit les salles prévalentes ou les salles de conférences, on va avoir des pupitres sans fil. Le maître d'ouvrage va dire que chaque chaise une salle de conférence va dire le pupitre. C'est bien déterminé qu'une pupitre de conférence sont fil délégués. C'est bien déterminé qu'on a besoin d'un pupitre de conférence sans fil. Qu'est-ce que ça sert ? Ça sert à ouvrir. Ça sert à ouvrir. C'est bien déterminé qu'on a besoin d'un pupitre sans fil. C'est bien déterminé qu'on a besoin. Il y a la parole. Le pupitre 1 ou le pupitre 2. Il y a tous les pupitres en même temps. Il y a la possibilité de, le pupitre président, il y a la possibilité de donner, d'ouvrir et fermer les paroles pour chaque pupitre délégué. Tous les pupitres liés avec fil, avec borne Wifi. Il y a une équipe de cette chauffeur là. Il y a du pupitre camel une soir, pupitre délégué ou le pupitre président, lié avec qui communiquait sans fil, avec pupitre de conférence, avec le borne plutôt, avec le borne Wifi. Il y a de la borne Wifi. Il y a de la borne Wifi, il est déjà lié via un câble jack avec l'unité de contrôle et d'alimentation. Il y a de l'unité de contrôle et d'alimentation. Le rôle d'y elle, c'est quoi ? Augmenter et diminuer le volume de son vers les haut-parleurs. Bien sûr, on va parler. Maintenant, on a une unité de contrôle. Il faut gérer 150 pupitres délégués. Par principe, il y a 50 pupitres délégués pour un pupitre président. Il y a un pupitre président. Il faut gérer 50 pupitres délégués. Il faut gérer 50 pupitres délégués. Il faut gérer 150 en total de pupitres délégués. Il faut gérer le nombre de pupitres délégués. Il faut gérer le nombre de pupitres délégués disponibles. Ce n'est pas disponible, mais il faut demander sur le marché. Après, une fois le son arrive à l'unité de contrôle, il y a une luce anti-jiména. Chaque personne a fait le pupitre de conférence. Il y a un pupitre précédent. Il y a une borne Wi-Fi. Il y a une borne Wi-Fi. Il y a un audio vers l'unité de contrôle et d'alimentation. Il y a une contrôle d'alimentation. Il y a un audio vers la table de mixage pour le traitement d'hielo via un câble XLR. Voilà. Il y a un système de vidéoprojection. Le système de vidéoprojection nécessite plusieurs équipements simples. Des équipements simples parmi les équipements nécessaires pour le lecteur de documents. Il y a des lecteurs de documents composés par une caméra ou lampe. Il y a une caméra visée vers le document et lampe pour visualiser ou éclairer le document à voir. mm, Dans la mécanon. Mostracres de vedere. Beaucoup de vidéo projections peux Bruxelles en ενedir 600. Un devient plus grande suivant une résolution qui nous permet Sodré les déchets. la distance, la taille de l'écran de projection, la résolution demandée par le maître d'ouvrage ou la résolution idéale. Les dimensions de l'écran, la résolution de l'image, la distance entre le projecteur et l'écran. On peut demander au choix de le projecteur idéal. Les dimensions de l'écran sont liées au lecteur de documents. L'image, une fois qu'on a créé le document, on a créé le module de l'écran. On a créé le module de l'écran, la module de l'écran, c'est-à-dire l'écran. On a créé le module de l'écran. On a créé le module d'exprimer le module d'écran. On a créé le module d'écran. Les dimensions de l'écran. avec soit en fabrique soit en chier ou en fabrique ou en fabrique ou en fabrique sur place donc le temps on va prendre une boîte pour mettre en place les portes pour créer des portes qui vont brancher par exemple la commande la rôle de la c'est la 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 VGA. L'essentiel. Les trois câbles. A l'hasseb le nombre des ports disponibles de l'équipement. Et les trois sont les images. Vers l'écran de projection. La dernière n'est-ce qu'on va à l'éclairage stynique. L'éclairage stynique, c'est-à-dire qu'il y a des salles, par exemple, dans les grands salles, ils peuvent s'assurer qu'ils ont l'éclairage stynique. Les salles de théâtre, les cinémas, ils peuvent s'assurer qu'ils ont l'éclairage stynique. A l'hasseb le demand de l'éclairage stynique. C'est-à-dire qu'ils ont l'éclairage stynique. Nous allons faire l'exemple, l'éclairage de 500 Watt. Ce sont des projecteurs styniques. Ils peuvent s'assurer qu'ils peuvent s'assurer qu'ils ont 650 Watt jusqu'à 2000 Watt. De chaque. L'alimentation électrique doit être via un bloc de puissance. Il y a quatre ports. Il y a un bloc de puissance. Il y a un projecteur. Supposons qu'il y a un bloc de puissance. C'est un bloc de puissance qui sert d'alimenter électriquement et de commander en même temps les projecteurs. Les câbles que nous avons sont un câble de chaque. Il y a un alimentation de trois fois deux et demi qui sert à alimenter électriquement les projecteurs. Le bloc de puissance est alimenté à son tour depuis un tableau de protection électrique sonorisation audio. C'est qu'on a donné un tableau de projection électrique. Protection plutôt électrique. Lié avec la console de commande numérique d'éclairage. C'est la console numérique d'éclairage de deux fois huit. Deux fois huit j'ai 16 au maximum. Géré 16 projecteurs cyniques. Bien sûr, gradateur de huit canons. Gratateur de huit canons lié avec le bloc de puissance. Il y a le rôle lié le gradateur, le rôle lié le console de commande, le rôle lié le bloc de puissance qui l'amener à lui. Mais le choix lié comment ça se passe. Maintenant, il y a 4 les projecteurs cyniques lié 500 watts. Les projecteurs cyniques lié 500 watts. C'est-à-dire qu'on va ajouter 4 fois 500 il y a 2000 watts. Et 2000 watts il y a la puissance lié le bloc de puissance. C'est-à-dire comment déterminer comment choisir le bloc de puissance ou la puissance. Nous avons le plus de la puissance. C'est-à-dire le gradateur de huit canons dans le huit canons. Ce qu'est-à-dire ? C'est-à-dire le gradateur qui sert de la puissance. C'est-à-dire de la puissance. c'est-à-dire la puissance de la puissance. de la puissance. C'est-à-dire de la puissance. C'est-à-dire des canons soit des couleurs rotation panoramique etc. Clignotement de la lumière etc. Tient-à-dire la commande vers les projecteurs cyniques. Projecteur par projecteur soit adressez bien chaque projecteur adressez bien commandé depuis la console de commande. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de faire liker et abonner à notre chaîne ISBTP Channel et à la prochaine vidéo. Merci.